Bonjour à tous, nous sommes très heureuses, le docteur Amandine Lukiens et moi-même, Marie Bronec, d'introduire cette conférence qui va s'attacher aux addictions comportementales par le prisme du jeu d'argent pathologique. Et donc nous allons écouter la conférence donnée par Nestor Zerman, qui est psychiatre à Madrid, spécialisé dans les troubles addictifs et les troubles duels, les pathologies duels. Donc il travaille à l'Institut de psychiatrie et de santé mentale de l'hôpital général universitaire Gregorio Maranone. Donc, Monsieur Zerman, à vous la parole, j'espère que vous nous entendez bien. Très bien, je suis prête moi-même. Est-ce que tout le monde m'entend ? Bonjour à tous. C'est pour moi un très grand plaisir d'être ici une fois de plus parmi vous, dans cette réunion, malheureusement, pas en présentiel à Paris, mais en distanciel. Je vous remercie tous, je remercie les organisateurs, je remercie le docteur Benyaminia et le docteur Blecha pour cette aimable invitation. C'est pour moi un très grand plaisir, un véritable plaisir d'être ici parmi vous. Comme vous le savez, je vais me pencher sur les troubles doubles d'addiction au jeu. Le titre est un petit peu différent de celui que vous voyez dans le programme. Donc ça, ce sont les conflits d'intérêts possibles. Alors, sommaire. Alors, voici le sujet que je vais aborder, ce trouble duel du jeu, GDD. Tout d'abord, le concept et la vulnérabilité à ce type de trouble. Deuxièmement, revue des preuves scientifiques. Troisièmement, les conclusions. Alors, définition du jeu. Eh bien, selon Mark Potential, c'est une activité qui implique placer quelque chose de valeur à risque dans l'espoir d'obtenir quelque chose d'une plus grande valeur. C'est inhérent à la condition humaine. La plupart des personnes ont parié sans des conséquences négatives à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, le comportement de jeu ne devrait pas être classé comme addictif, basé sur la fréquence du comportement, le type de jeu ou la quantité d'argent qui est dépensé. Mais plutôt sur l'impact négatif sur les différents domaines de la vie du joueur. Ce n'est que chez les personnes vulnérables que le jeu devient un trouble mental avec des caractéristiques addictives. Ça se produit lorsque le jeu, au lieu d'être quelque chose qui est agréable, ludique, a un impact négatif sur la famille, les émotions, la finance de la personne, ses résultats scolaires et son comportement. Nous devons prendre en compte une perspective dimensionnelle. C'est la même que pour les autres troubles mentaux. Le besoin de considérer donc la dimension, la perspective. Donc, le jeu qui est un problème est l'addiction au jeu. C'est un continuum, c'est-à-dire que l'addiction au jeu est à l'extrémité de cet éventail. Mais le jeu qui est un problème n'affecte pas nécessairement tous les aspects de la vie d'une personne. La plupart des hommes et des femmes jouent au jeu de façon peu fréquente sans connaître des problèmes de troubles du jeu. Il n'y a qu'une petite portion de la population qui développe un comportement autodestructeur et non contrôlé du jeu. Il y a des sous-groupes de la population qui sont plus à risque. Par exemple, les personnes à forte impulsivité, les personnes qui ont trop d'autres troubles mentaux, les personnes souffrant de Parkinson et les hommes. Et maintenant, nous allons regarder la neurosciences cliniques et la psychiatrie de précision. Seulement une personne sur dix qui sont exposées aux substances potentiellement addictives et aux comportements potentiellement addictifs vont développer un trouble addictif. Peut-être que pour le jeu problématique, c'est seulement une sur cent personnes qui va le devenir. Ce paradigme de trouble double basé sur les neurosciences et la psychiatrie de précision nous guide pour traiter la personne. Là, c'est la raison pour laquelle personne ne choisit d'être un joueur. Seul l'individu qui a cette susceptibilité à l'addiction au jeu peut devenir un addict au jeu. On doit prendre en compte également les différences individuelles au niveau des gènes, des systèmes neuronaux, des traits comportementaux et des trajectoires sociaux économiques. Maintenant, et selon le National Institute of Mental Health, tous les troubles mentaux sont considérés comme un des troubles du cerveau. Donc, les troubles mentaux sont considérés comme des troubles biologiques qui impliquent des domaines spécifiques de la cognition, de l'émotion et du comportement. Et donc, l'addiction au jeu devrait être classée selon sa neurobiologie sous-jacente, aussi bien que sur les symptômes subjectifs qui sont connus par la personne, ressentis par la personne. Comme vous le savez, le trouble de jeu addictif est classé comme la DSM-5, comme un trouble addictif. Mais c'est très important, le jeu est un trouble mental. Mais nous savons qu'il y a un manque de sensibilité et de fiabilité. Les critères actuels pour définir les troubles mentaux font que c'est difficile de le placer dans une catégorie. C'est difficile de mettre dans une seule catégorie tous les traits mentaux spécifiques, tous les traits psychologiques spécifiques. Ensuite, le trouble de jeu. Est-ce que c'est un vice ? Les attitudes stigmatisantes sont lentes à éliminer. Mais les points de vue moralisateurs et punitifs du passé donnent la voie maintenant à un consensus culturel et médical selon lequel l'addiction est un trouble chronique du cerveau, influencé par des facteurs sociaux. Et nous savons que la communauté, en général, y compris la communauté médicale, adopte lentement cette nouvelle perspective. Qu'en est-il des études épidémiologiques dans le GD, donc ce trouble du jeu ? Eh bien, la prévalence est moins de 1%. Selon l'étude NIST, 96% des personnes qui ont un trouble du jeu ont un autre, présentent un autre trouble mental. Et 64% en présentent trois ou plus de ces troubles mentaux. Ceci, c'est sans prendre en compte les troubles de la personnalité ou les traits de personnalité. Donc, on peut dire que le trouble du jeu, addictif ou problématique, est toujours accompagné par d'autres symptômes ou d'autres troubles mentaux ou par des traits de personnalité très spécifiques, parmi lesquels l'impulsivité ressort particulièrement. Ces présentations complexes appellent donc troubles doubles, troubles duels. Les facteurs sociaux peuvent mettre une personne en contact avec des substances ou bien avec le jeu. Mais il y a d'autres éléments, d'autres facteurs individuels, d'ordre génétique, neurobiologique, des symptômes mentaux ou des troubles mentaux et des traits de personnalité qui déterminent la vulnérabilité au développement de troubles d'addiction au jeu ou autres troubles d'addiction. Voilà, c'est la raison, c'est un travail auquel nous travaillons, nous essayons de mettre, de créer ce nouveau terme de troubles duels dans le domaine du jeu. Et nous expliquons pourquoi dans l'article que je viens de vous montrer. On en revient maintenant au docteur Volkoff, Nora Volkoff, dont elle, la neurosciences, a révélé que l'addiction implique un ensemble de processus interconnectés qui peuvent être ciblés stratégiquement, plutôt que d'être un trouble défini par un seul comportement. Ça, c'est la définition du trouble duel. Le gambling dual disorder a été associé avec des diagnostics catégoriques différents, ADHD, dépression, anxiété sociale, troubles d'usage de substances et autres. Et également avec un diagnostic dimensionnel, excusez-moi, par exemple, forte impulsivité, mauvais bien-être affectif. Alors, maintenant, ce GDD, est-ce qu'il joue à cache-cache ? Vous voyez ici, à la surface, le trouble du jeu, le haut de l'iceberg. Mais il est important de songer aux autres troubles mentaux qui sont sous-jacents, qui sont en dessous de la surface. Et les psychiatres, souvent, n'arrivent pas à identifier les troubles addictifs pour les personnes qui souffrent d'autres troubles mentaux comme la dépression, le TDAH, la psychose, etc. Donc, les troubles addictifs sont, jusqu'à présent, ont été un peu comme des orphelins d'une perspective intégrative, telle que celle qui est proposée par notre nouvelle définition de trouble duel. Qu'en est-il de l'hypothèse éthiologique ? On s'éloigne de l'ancienne hypothèse idéologique selon laquelle c'est l'exposition continuelle à un comportement agréable qui active le système de récompense du cerveau. Et on passe à une nouvelle hypothèse, à un modèle d'alternatif où la recherche qui se concentrait sur un usage compulsif d'un comportement ou d'une drogue va au-delà de simples mécanismes de renforcement. La recherche sur ces troubles doubles va identifier les personnes vulnérables et également les endophénotypes distinctifs et des traits cliniques et neuro-comportementaux prédisposant l'individu à un usage compulsif de la drogue ou du jeu dans ce cas-ci. Et nous essayons ici de regarder, de prendre en compte la génétique, le neuro-développement, la configuration du cerveau et le cerveau social aussi bien que le dysmorphisme sexuel. Et le comportement en termes d'automédication, les endophénotypes, et tout ceci doit être pris en compte lorsque l'on prend en compte le jeu addictif. Ensuite, la pointe de vue évolutionnaire. On doit considérer tous les facteurs mentaux, les fonctions et les dysfonctions mentales à la lumière de cette perspective évolutive. L'élan principal étant la survie dans notre cerveau. Et le cerveau a développé des circuits neuronaux pour assurer la survie, recherche de nourriture, d'eau, de sexe, de reproduction, exploration du territoire et aussi compétences pour l'interaction sociale et l'activité récréative. Cependant, ces circuits sont quelquefois dysfonctionnels et conduisent à différents troubles. Alors maintenant, le GDD, est-ce que c'est l'esprit ou c'est le cerveau ? Jusqu'il y a quelques années, l'approche psychologique était pratiquement la seule qui existait et l'explication était basée sur des études, des mécanismes psychologiques et des intérations psychologiques avec l'environnement social. Ces bases biologiques du dysfonctionnement dans les troubles mentaux n'étaient pas considérées. Il nous manquait l'aspect bio dans l'approche bio-psycho-sociale. C'était le bio qui nous manquait. Cet article a été publié il y a quelques années soutenant le modèle des addictions basé sur le modèle d'une maladie du cerveau. Au cours de la dernière décennie, des dernières décennies, différentes théories en ce qui concerne les troubles addictifs ont été proposées par les chercheurs. La plupart d'entre eux se sont concentrés uniquement sur le système de récompense, c'est-à-dire le système dopaminergique. Mais nous savons également que toutes les substances qui sont sécrétées ont un rôle, comme par exemple le système endocannabidoïde, le système opioïde, le système cholinergique ou nicotinique. Quelle est la pertinence de ces systèmes ? Du point de vue de la perspective évolutionnaire, ces systèmes ont évolué pour les individus et pour la survie évolutive de la maladie. La plupart des comportements addictifs et d'autres symptômes mentaux peuvent être expliqués par un déficit hérité ou acquis dans ces systèmes et dans ces circuits neuronaux. En fait, ces systèmes et ces circuits semblent jouer un rôle crucial. On se rend compte de plus en plus que ça joue un rôle crucial dans les troubles du cerveau. Et maintenant, j'arrive au nouveau développement. Au départ, dans les premiers stades de la vie, les activités sociales, y compris les jeux, déterminent pas seulement le développement du cerveau, mais également encouragent la recherche des récompenses qui préparent une jeune personne, un enfant, à la vie adulte. Le PRS peut être également absolument essentiel pour le traitement des relations sociales et de la tâche, à la fois, qui sont tous les deux vitaux pour la survie. Nous savons que le développement du réseau, c'est un processus lent et qui constitue jusque dans la vingtaine d'années. Les adolescents, donc, participent à des comportements exploratoires qui les préparent à la vie adulte, mais ils ont moins de capacité de contrôle et davantage d'impulsivité. Ces comportements, une conséquence du fait que leur cerveau soit immature, les rend plus vulnérables à devenir accros, à devenir addicts. Qu'en est-il des gènes et de la génétique ? Pourquoi est-ce que la gêne est importante en psychiatrie ? Eh bien, pour la raison très simple que c'est très importante comme pour les autres domaines de la médecine ou de la biologie et d'autres domaines. Nous savons que la plupart des traits humains et des troubles cliniques ont une composante génétique importante. Les polymorphismes génétiques déterminent les différences biologiques dans les circuits du cerveau et conduisent à des traits de personnalités différents qui conduisent eux-mêmes à la vulnérabilité ou à la résilience, aux troubles mentaux et de comportement. Une méta-analyse a été effectuée sur 18 études jumelles avec des troubles de GD et ils ont essayé de clarifier l'importance des gènes dans l'environnement non partagé. L'influence génétique était importante et plus élevée lorsqu'un trouble de jeu était évalué par un symptôme, diagnostique dimensionnel, plutôt que lorsqu'il est évalué comme un trouble comportemental, catégorie diagnostique. L'influence génétique était plus élevée pour les adultes que pour les adolescents et c'est intéressant davantage pour les hommes que pour les femmes. Donc la perspective évolutionnaire n'explique pas ces différences. Et maintenant, je voudrais prendre en compte cette question de l'hypothèse d'auto-médication qui a été développée par Kansian dans les années 70, en tout cas à la fin du 20e siècle. Du point de vue de cette perspective de l'auto-médication, l'effet du jeu compulsif sur le BRS pourrait permettre une reconnexion temporaire des réseaux neuronaux qui jouent un rôle dans les troubles psychiatriques semblables à réinitialisation d'un ordinateur. La stimulation du système dopaminergique par le jeu compulsif agirait d'une façon semblable à la cocaïne chez les individus impulsifs pour produire le calme et la relaxation ou pour améliorer des émotions qui, elles, sont négatives au départ. C'est intéressant. Les adolescents souverains de TDAH semblent jouer continuellement à des jeux en vidéogames et donc le jeu en ligne excessif peut conduire à une connectivité accrue intra-hémisphérienne dans le cerveau. Je vais maintenant évoquer la compulsivité. Nous savons que dans les faits notifs comme par exemple les traits de personnalité, ils sont déterminés par la résilience ou la vulnérabilité à un trouble mental ou bien à un trouble d'usage de substances ou autre. Il est important de considérer le trait d'impulsivité comme un endophénotype. Les études ont montré que les traits d'impulsivité sont associés avec le trouble du jeu et influencent son degré de sévérité. Donc, reliés aux addictions comportementales, les traits, c'est-à-dire les endophénotypes de recherche de sensations et d'impulsivité sont présentes chez les individus présentant des addictions. Les personnes qui ont seulement le trait de caractère recherchant les sensations ne développent pas nécessairement ces problèmes. Alors, vous savez que les adultes avec un trouble du jeu ont été dépistés, criblés pour le TDAH. La prévalence pendant l'année précédente était pratiquement de 30 % et la prévalence tout au cours de la vie était de 25 % de la population d'études. Il est intéressant de noter que cette étude n'a pris en compte seulement que la catégorie de diagnostic de TDAH complète dans la DSM-5. Alors, quels seraient les résultats si nous considérions une perspective dimensionnelle ? D'autres choses intéressantes pour cette recherche, c'est que les individus avec un trouble du jeu plus de TDAH, davantage de gens à jouer, ont fait état d'un effet sédatif et ont développé un trouble du jeu plus sévère. Les différences entre les deux sexes et ces troubles du jeu. Il y a des différences sexuelles en termes de prévalence, symptômes et réponses au traitement. D'abord, je souhaite souligner le fait que la vulnérabilité aux troubles mentaux, par exemple la dépression, le stress, l'autisme, est différente chez les hommes et chez les femmes. C'est lié à des différences dans le circuit du cerveau biologique et génétique. Il y a peut-être un diborphisme sexuel du cerveau. Chez l'adolescent, le diapo d'avant. Parmi les adolescents, le nombre de mâles et le nombre de femelles avec ces troubles du jeu, c'est 3 à 5 à 1. Les garçons commencent à jouer plus tôt. Ils préfèrent ces formes stratégiques de jeu qui leur permettent d'utiliser les connaissances du jeu pour influencer le résultat. Par exemple, les paris, les courses. Les filles préfèrent des formes non stratégiques de jeu qui impliquent peu de prise de décision ou de compétence. Les joueurs ne peuvent pas influencer ou prédire le résultat. La loterie, le bingo ou le kéno, par exemple. Les femmes avec un trouble du jeu rapportent souvent qu'elles jouent à cause des situations de vie remplies de stress. Mais les hommes ne lient pas le jeu à des changements émotionnels négatifs ou subjectifs. Ils ont plus d'impulsivité. Chez les femmes, avec des troubles de jeu, ce trouble peut fluctuer pendant le cycle menstruel. Par exemple, c'est exacéré pendant l'ovulation. Il y a peut-être une part d'évolution là-dedans, due à l'évolution. Comme vous pouvez voir, je vais conclure. Le jeu constitue un comportement important dans le contexte de l'évolution humaine. Du point de vue dimensionnel, ça peut être dysfonctionnel et créer des problèmes de jeu ou dans des cas sévères, des troubles de jeu. J'ai mis l'accent sur la difficulté de conceptualiser ces troubles du jeu en tant qu'entité nosologique unique définie par le jeu. Les individus avec ce trouble présentent un syndrome complexe de symptômes mentaux et différents phénotypes que nous appelons le trouble du jeu dual. Le trouble du jeu est lié à des dysfonctionnements neurobiologiques, les systèmes du cerveau et les circuits, qui sont impliqués dans d'autres troubles mentaux que nous appelons des troubles duals. L'identification des autres troubles mentaux et le concept de la psychiatrie de précision ne doit être limitée aux catégories dans le DSM-5. Au contraire, il faut une perspective transdiagnostique qui tient compte des traits de personnalité comme l'impulsivité. Il est important de souligner le concept de trouble du jeu dual. C'est un trouble du cerveau humain et du neurodéveloppement. Il faut inclure la perspective de la psychiatrie évolutionnaire, le génétique, l'impulsivité, l'hypothèse d'automédication et les différences entre les deux sexes, basée sur le dimorphisme entre mes femmes. Cette vision large des troubles du jeu est basée sur un changement de paradigme. Le trouble du jeu dual doit être conceptualisé, diagnostiqué et traité. La reconceptualisation du trouble du jeu en tant que trouble du jeu dual du point de vue de la science, la science clinique et la psychéatrie de précision devient cruciale. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous aurez des questions à me poser. Merci beaucoup pour cette très intéressante et complète présentation et de nous avoir à distance et de transmettre autant de connaissances sur cette problématique du dual disorders dans le gambling. Ce que je vous propose peut-être c'est de reprendre certains points que vous avez soulevés pour alimenter la discussion à venir et du coup laisser les personnes aussi poser certaines... Enfin voilà, penser à certaines questions à poser que du coup vous pourrez poser après dans la salle. Donc pour rappel, en vous déplaçant au micro qui sont positionnés dans la salle. Alors, certains... Pour commencer, en fait, vous nous avez présenté l'importance évidemment de ce produit particulier qui sont les produits de jeu. Donc ils sont des produits qui sont considérés donc maintenant consensuellement comme addictifs mais en premier lieu parce que vous l'avez bien souligné parce qu'ils comprennent en fait une composante de renforcement positif et donc c'est vrai que dans cette actualité où on parle énormément d'addiction comportementale, c'est très important de revenir en fait au questionnement de base de quels comportements en fait peuvent amener au développement d'une addiction et c'est vrai qu'on oublie parfois dans tous ces débats et soisonnements en fait aussi de publications sur les différents potentiels comportements addictifs, les candidats... les différents comportements candidats qui pourraient constituer des addictions qu'en fait, à la base, il faut quand même qu'il y ait un renforcement et que ce comportement du coup, voilà, constitue, comprenne en fait une part de renforcement positif et stimule le cerveau de cette manière-là. Donc vous nous avez bien bien souligné en fait cette importance donc dans le mécanisme de départ en fait de mise en place de l'addiction et donc souligner que ce comportement du gambling en fait comprenait cette composante de renforcement. Puis vous nous avez montré également donc que la prévalence en fait de l'addiction au jeu d'argent était variable selon les études mais vous disiez finalement peut-être plus faible que l'exposition à certains produits donc c'est vrai qu'on aimerait aussi pour la suite vous entendre sur ces prévalences globales sur l'ensemble des types de jeux sachant qu'on sait qu'il y a différents types de jeux qui sont plus ou moins addictifs et que les enquêtes de cohortes globales quand on interroge la population générale souvent ces prévalences prennent en compte l'addictivité de l'ensemble des jeux alors même qu'en fait entre un jeu en ligne un jeu hors ligne et un jeu de loterie ou à distance ou un jeu de poker ou de paris sportifs on va avoir des composantes addictives très différentes et là la prévalence va bouger un petit peu comme ce qu'on retrouve finalement avec certaines substances qui ont des caractéristiques addictives plus ou moins fortes donc c'est vrai que cette question de la prévalence au jeu la prévalence de l'addiction au jeu d'argent en fait comprend de façon implicite la question de la diversité de l'addictivité de certains jeux d'argent et donc question qui pourrait vous être posée par la suite puis vous avez largement insisté et vous nous avez vraiment présenté cette importance des diagnostics dimensionnels finalement une large part de votre présentation en fait soulignait l'importance peut-être de quitter ou de revisiter certaines de nos catégories diagnostiques notamment en psychiatrie et de s'intéresser de façon plus importante sur l'aspect dimensionnel donc dans l'idée d'avoir une vision processuelle de la psychopathologie de l'addiction au jeu et notamment en s'intéressant à la lecture neuropsychologique de ces troubles quelle vulnérabilité partager au niveau neuropsychologique et quels sont les processus communs entre la mise en place de l'addiction au jeu d'argent mais aussi le développement de certains troubles addictifs puis vous nous avez également souligné bien sûr l'importance et l'implication du système de récompense dans l'addiction au jeu mais aussi on peut souligner l'importance de la régulation émotionnelle dans la mise en place en fait de cette addiction au jeu qui d'ailleurs peut être interrogée sur un plan évolutionnariste donc comme vous l'avez souligné puisque finalement on sait bien que si différents styles de coping face à un événement stressant ont été maintenus à travers les âges c'est qu'ils sont chacun fonctionnels au moins à un temps et dans certaines situations données mais que probablement c'est aussi pour ça que des styles qui peuvent être dysfonctionnels quand ils sont très restreints toujours sur le même style de coping par exemple la suppression émotionnelle ça a été maintenu à travers les âges mais si c'est notre seul style de coping du coup ça va être très problématique et c'est souvent retrouvé aussi à la fois dans l'addiction au jeu d'argent et dans différentes problématiques psychiatriques comme par exemple la dépression comme vous l'avez souligné donc il y a aussi l'exemple justement de l'ADHD que vous nous avez présenté donc avec une prévalence jusqu'à 30% de la population des joueurs d'argent mais on peut aussi s'interroger sur cette activité en fait des jeux d'argent notamment en ligne qui est particulièrement peut-être plus attractive pour cette population puisqu'elle est en ligne très stimulante et peut-être aussi est-ce que la population qui présente une hyperactivité et un déficit attentionnel serait peut-être aussi plus attirée en fait par ces dispositifs en ligne qui sont particulièrement ergonomiques pour eux entre guillemets et donc peut-être qu'ils s'exposeraient aussi plus mais en souffrant d'une vulnérabilité qui est augmentée vis-à-vis de ces jeux et là aussi peut-être aussi d'une composante de dérégulation émotionnelle qui pourrait augmenter encore leur vulnérabilité mais aussi du coup participer au processus addictif en lui-même c'est-à-dire il y aurait ce produit addictif puis le processus addictif qui se met en place c'est-à-dire la mise en place du comportement qui se répète dans le temps en fait répond à un processus addictif notamment ces processus neurocognitifs et ces processus affectifs ce qui va aboutir au maintien de l'addiction mais aussi peut-être au développement d'une comorbidité psychiatrique et donc si on prend l'encontre l'ensemble en fait de ces informations que vous nous avez données qui concluent finalement à l'intérêt d'une approche phénotypique c'est-à-dire on s'intéresse à l'approche processuelle mais ce qui va faire qu'on va avoir différents profils en fait d'addictes au jeu d'argent avec des comorbidités psychiatriques éventuellement parce qu'il va y avoir une vulnérabilité initiale partagée peut-être sur un trouble de l'inhibition l'impulsivité la dérégulation émotionnelle mais tout ça évidemment va nous ouvrir sur des stratégies thérapeutiques peut-être justement ciblant ces différentes composantes et sur lesquelles peut-être vous pourriez revenir pour nous expliquer quelle perspective en fait thérapeutique et comment inclure ça en pratique clinique peut-être est-ce que vous souhaiteriez répondre peut-être à cette dernière question avant qu'on prenne des questions dans la salle bien alors je vais prendre la parole can I talk now are you hearing me oui oui ok ok we are presented here in this presentation an alternative j'ai décrit un modèle alternatif pour ces troubles du jeu les troubles d'addiction aux substances ce modèle est un modèle alternatif il est nouveau jusqu'à présent l'ancien paradigme était basé sur la stimulation du cerveau et le jeu d'argent qui menait à la création d'un trouble de l'addiction mais avec ce modèle alternatif nous savons que cela ne suffit pas il faut aller au loin de l'activation du cerveau il faut identifier les gens vulnérables et ces gens vulnérables sont vulnérables par rapport à différentes substances ou différents jeux les gens vulnérables vulnérables à un trouble du jeu et bien il y a différents phénotypes en ce qui concerne les jeux et jeux d'argent la vulnérabilité est accrue chez les TADA ou ceux qui ont d'autres types de symptômes similaires l'impulsivité dans les jeux d'argent ou les jeux doit être là pour développer un trouble de l'addiction ce n'est pas un simple trait qu'on développe cette vulnérabilité c'est une vulnérabilité aussi une vulnérabilité envers différentes substances dans ce modèle tout le monde va devenir addict à différentes substances l'addiction ne dépend pas des substances ou du type de jeu ou du jeu d'argent il faut déjà qu'il y ait une vulnérabilité au départ les gens plus anxieux les gens avec des émotions plus négatives sont plus vulnérables par rapport à l'alcool ou les opiacés et les gens qui ont des comportements impulsifs sont plus enclins à développer une addiction aux stimulants ou aux jeux j'avais parlé du lien entre l'addiction à la cocaïne et l'addiction aux jeux les phénotypes sont différents ça on le sait mais il y a une sorte de relation ou de lien entre ces différents troubles addictifs il est difficile de le comprendre mais toutes les preuves scientifiques nous montrent qu'il faut qu'il y ait déjà cette vulnérabilité seule une personne sur dix exposée à une drogue stupéfiante va devenir addict grosso modo c'est une simplification et par rapport aux jeux c'est peut-être une personne sur cent exposée aux jeux et aux jeux d'argent qui va développer un comportement addictif ça c'est l'hypothèse que j'ai essayé de présenter ce matin pour vous autre chose par rapport au traitement pour traiter il faut tenir compte du trouble dual il faut connaître les autres symptômes ou troubles mentaux les traits de personnalité afin de traiter si vous ne traitez que le jeu ça va être difficile il faut identifier jeu plus TADA par exemple à ce moment là c'est plus facile de les traiter avec des stimulants par exemple ou un autre approche psychothérapeutique en mettant l'accent sur ces comportements identifiés merci beaucoup d'avoir complété votre propos pour rejoindre un peu ce que disait Amandine Luquien vous avez beaucoup insisté sur ce concept de psychiatrie de précision qui va dans la droite ligne de la médecine de précision qui nécessite du coup une évaluation précise de nos patients alors nous sommes nombreux ici à être clinicien pouvez-vous nous dire ce qui devrait guider notre évaluation des patients outre la recherche de troubles psychiatriques comorbides quel conseil pour évaluer justement ces traits endophénotypiques qui font la vulnérabilité au comportement addictif est-ce que vous suggérez de compléter l'évaluation clinique par exemple par une évaluation neuropsychologique qui pourrait donner lieu du coup à des traitements ciblés en particulier sur l'impulsivité oui ça c'est très intéressant je dirais tout simplement qu'il faut faire le diagnostic des différents phénotypes dépression par exemple il y a différents types de dépression il y a différents types de schizophrénie il y a différents phénotypes avec différents symptômes différents traits de personnalité il y a dépression avec impulsivité et dépression sans impulsivité même chose pour tous les diagnostics il faut probablement diagnostiquer les différents phénotypes il faut voir les traits de personnalité si la personne aime le sucre ou le salé les différents comportements on attend des marqueurs génétiques et neurobiologiques mais pour l'instant il faut analyser les symptômes ces manifestations ces symptômes ont une base biologique et c'est ça qu'il faut tenir en compte pour les troubles de jeu les gens probablement les hommes qui souffrent de ces troubles ont une grande impulsivité avec le sang TADA mais ils ont beaucoup d'impulsivité il faut traiter l'impulsivité pour améliorer ces patients merci beaucoup nous allons passer aux questions de la salle si certains d'entre vous souhaitent se rapprocher du micro et intervenir il nous reste quelques minutes avant de clore cette session moi ce qui m'interpelle en fait actuellement c'est la libération la libéralisation du marché du jeu en France et dans beaucoup de pays européens il y a une offre qui est totalement incroyable et quel est le lien entre cette offre et le risque et en particulier la population adolescente pour qui parier sur le plan sportif c'est tout à fait normal et même s'ils n'ont pas le droit de parier ni l'âge avec cette libéralisation du jeu et l'absence de régulation on a l'impression que cette pathologie risque de se développer et ma deuxième question c'est on parlait de pathologie duale mais également moi j'ai dans les patients que j'ai suivi beaucoup de co-addictions et que ça fonctionne quasi en cascade et le jeu est une le jeu est une de leurs addictions et qu'ils vont utiliser quand ils n'ont pas accès à d'autres substances ou à d'autres addictions oui c'est très intéressant comme question les adolescents sont très vulnérables les adolescents sont impulsifs car leur cerveau est toujours en cours de développement et ils aiment bien jouer avec le risque et ça ça les prépare pour la vie d'adultes mais ils sont plus vulnérables par rapport aux troubles d'addiction les troubles de jeu les troubles de jeu d'argent et l'offre ne cesse de s'agrandir oui regardez l'alcool dans nos pays en France ou en Espagne l'alcool est disponible partout ici à Madrid il y a 4 ou 5 bars il y a 4 ou 5 bars tous les mètres il ne faut pas il ne faut pas il ne faut développer une stratégie de prévention en mettant l'accent sur les personnes vulnérables c'est-à-dire les gens impulsifs notamment les adolescents ou les gens qui ont le Parkinson pas tous mais dans certains cas les gens atteints de la maladie de Parkinson en plus de vulnérabilité en plus de susceptibilité quant au développement d'un trouble du jeu ou du jeu d'argent je suis d'accord pour dire qu'il faut protéger les adolescents il faut de nouvelles lois pour protéger les adolescents contre ces nouvelles offres merci une autre question oui bonjour merci beaucoup pour votre présentation pouvez-nous parler des addictions à l'écran à Facebook et la vulnérabilité des adolescents est-ce qu'on expose nos très jeunes enfants à des vulnérabilités et des addictions à l'avenir merci c'est une question très intéressante nous sommes tous préoccupés par nos adolescents avec tous ces nouveaux supports qu'ils arrivent à trouver sur internet j'insiste j'insiste seules les personnes vulnérables dans les parents biologiques ou la famille ont une vulnérabilité autour psychologique il faut de la prévention comme avec les substances on a dépensé des millions de dollars des milliards de dollars dans le domaine des stupéfiants mais il faut surtout identifier les personnes vulnérables tout le monde est vulnérable mais certaines sont plus vulnérables que d'autres qui les adolescents qui ont beaucoup de troubles des antécédents de troubles psychiatriques dans la famille les antécédents des dépressions de psychose etc c'est ça la notion qu'on essaie d'introduire dans notre champ d'activité en psychiatrie c'est très important est-ce qu'il y a une dernière question ? je crois que nous avons fait le tour des questions donc il me revient la charge de clore cette très intéressante session on vous remercie encore professeur pour ce brillant exposé que vous nous avez donné sur le trouble duel incluant le jeu pathologique donc merci encore et puis merci à l'assistance pour sa concentration merci beaucoup thank you very much thank you for l'attention merci à vous merci à vous